C'est parti en direct du festival O.A. Et on accueille encore d'autres personnes qui sont sur le festival. On a accueilli des artistes peintres, des chanteuses, des food trucks, des boîtes d'alternance. Et là, je vous laisse vous présenter. On retourne dans le domaine de la musique, a priori. Voilà, dis-moi. Hey, c'est la Skull Room, c'est la Skull Room. Hey, yo, the world, c'est moi-même. Je suis artiste peintre. Du coup, je viens à O.A. pour exposer, montrer aussi un peu tout ce que je fais. Je fais des vêtements, upcycling, je customise beaucoup. Je fais beaucoup de choses en vrai. Exposition, tout plein de... Je suis vraiment dans le monde de l'art, dans le dessin, dans le recyclage, dans l'écologie. Mais vraiment dans la mode. Vraiment rentrer des principes. Du design, ouais. Ok, alors, inspiration. Là, ce qu'on voit, c'est de toi ou quoi ? C'est le logo. C'est un peu ancien, bon. C'est une tête de mort, c'est la Skull Room. Costumé, une petite tête de mort sympathique, sans trop de fioritures. C'est par rapport à son physique. Je suis un signalé qu'on l'appelle Skull. C'est par rapport à son physique, du coup. Squelette. Ouais, ouais, j'en prie. Et du coup, tu as gardé ce blaze-là d'artiste. Ouais, c'est ça. C'est tes potes qui t'ont offert ton blaze. C'est ça, ça fait longtemps déjà qu'on m'appelle Skull, Skullette. Ça a commencé, du coup, par Skullette. Ouais. Big up Homer, big up Homer, tu connais. Et en gros, ça a raccourci en Skull. Et j'ai gardé ça, ça doit faire 14 ans. Alors, c'était ma prochaine question. Ça fait combien de temps que tu es artiste ? A priori, multidisciplinaire, là, du coup. C'est pas ce que je comprends. Ça fait combien de temps ? Il y a 14 ans que tu as commencé ? Non, 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 même pas. En gros, la Skull Room, j'ai démarré vraiment à créer du vêtement il y a... 5 ans, un peu tout seul, où je le faisais personnellement pour moi-même. Et je me suis mis à le faire vraiment il y a 4 ans. À commercialiser, à vraiment parler au monde, à le faire sur les réseaux. Vraiment, il y a vraiment 4 ans. D'accord. Et du coup, maintenant, c'est le job ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment le job. Je fais que ça. Au début, j'essaie de travailler tout à côté, mais c'est compliqué de tout copier, de copier une vie normale, en fait, avec... À deux activités, déjà. Voilà, c'est ça. Plus après les autres, parce que du coup, je suis aussi artiste peintre, mais je ne coupe plus avec la musique. Je fais beaucoup de clips, avec des groupes comme 3% ou même Doc, mais du coup, le rappeur qui a kické hier. Et je fais beaucoup de choses, en fait, de l'image. Et en fait, j'essaie de tout regrouper. Vraiment la peinture, avec du coup, les vêtements, le monde de la mode, l'upcycling, le recyclage, et en même temps, du coup, la musique. Ah oui, non, tu es bien occupé, à priori. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai très, très bien occupé, on est d'accord. C'est ça, toi. Et du coup, tu exposes tes peintures ou pas ? Tu exposes, tu vends ? Oui, justement, j'expose, je vends. Je fais des galeries à Paris. J'ai pu en faire un en début d'année, au Cébre de Belleville. Et là, je vais exposer bientôt en Normandie, à Cambremère. Je vous invite d'ailleurs à aller guetter. Ça arrive bientôt. Du coup, je donnerai les dates sur les réseaux. Arroba Schoolroom, sur tous les réseaux. S-K-E-U-L-R-2-O-M. Je vous rappelle quand même. Vas-y, t'as raison. Tous les réseaux. Tu les as tous. Instagram, Facebook, YouTube, t'as tout. Donc, il y a des clips sur YouTube, du coup ? Il y a des clips. Il y a aussi des IGTV sur Instagram. D'accord. Sur YouTube, vous en trouverez peu. Plus en collaboration avec des rappeurs comme 3%, Doc May, et bien d'autres. Et en gros... Il y a du contenu. Il y a du contenu, ouais. En vrai, il y a plein de contenu. Il y a du contenu. En plus, vu qu'il y a de l'art, des tableaux, des expositions, mais aussi des vêtements upcyclés comme le vêtement de mon ami Grey Grey. Du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à voir en vrai. Au niveau de la mode, au niveau de l'écologie, au niveau de l'empreinte carbone, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ouais, tu t'expliques tout ça. Tu développes le concept que t'as... Le concept total. Ok. Cool. Et Grey Grey, c'est ça ? C'est ça, Grey. Grey. J'ai l'a dit deux fois, c'est pour ça. C'est ça. Et toi, tu es venu faire quoi, officiellement ? Alors, moi, du coup, j'accompagne Skull. Donc, on a commencé le projet ensemble avec notre troupe de potes. Et voilà, moi, je suis là pour le soutenir. Moi, à côté de ça, je suis mannequin. Je modèle photo. Donc, du coup, voilà, ça me permet en même temps, vu qu'il fait du design, ça me permet de porter ses freins, de les montrer. Lui, je peux lui montrer quand je vais faire des photos, quoi que ce soit. Voilà, ça lui permet d'avoir de la visibilité aussi. Et moi, ça me permet de le soutenir, justement, parce que j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et du coup, il faut... C'est toujours plus facile à deux ou que tout seul. Ouais, 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 non. Donc, on peut soutenir les personnes qui nous sont chères. C'est un échange de bons procédés, quoi. C'est ça, exactement. En fait, on a démarré au début. En fait, on a commencé nos deux projets. Voilà, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à peu près... Enfin, non, moi, j'ai commencé bien après. Moi, j'ai commencé bien après, en réalité. Mais c'était le projet. Et du coup, on s'est poussé, en fait, mutuellement. Voilà, donc... Dès le début, moi, je savais ce qu'il voulait faire. Voilà, il me poussait, je le poussais. Le but, c'est que même si au début, tu penses que tu ne vas pas y arriver et tout, bah, tu vas venir. On va faire plein de projets. Et en fait, comme lui a une mentalité très positive, même devant de la négativité forte, on va transformer la chose en positif. Et en fait, tout ça, ça crée un engouement. Je suis un peu tout meurtre. Ouais, vraiment, un chamboule tout qui... Même mentalement, tu te rends compte que même toi, tu as des possibilités et que tu peux atteindre même des choses que... Même tu te disais, c'est impossible. Et en vrai, c'est là. Et du coup, bah, on arrive à... On se soutient vraiment mutuellement. On se porte et... Vous poussez vraiment le truc. Ouais, vraiment. Vous auto-poussez. Alors, nous, on est une Web TV de jeunes. Donc, on parle souvent à des jeunes. Il y a des jeunes qui s'en occupent. Vous, ça a été quoi le déclic ? C'est quoi le déclic de devenir un artiste ? C'est quoi le déclic de devenir un mannequin ? Et de l'être, en fait, après, dire... Ouah, j'ai fait des études peut-être, mais du coup, je fais ça maintenant. C'est ça que je préfère. C'est quoi qui vous a... En vrai, déjà, le vrai déclic, c'est 2022, la génération. La jeune génération, ils ont créé une sorte de tremplin où le rêve est accessible. Dans l'ambition, dans des Instagrammeurs, des Youtubers, même des jeunes qui ont 25 ans qui font à Dubaï. Ils n'ont pas la même jeunesse que nous. Donc, du coup, en fait, ils ont créé cet engouement et cette envie et cette possibilité. Et en fait, par-dessus ça, nous, on a eu le projet et l'idée. Et à force de faire, en fait, c'est bizarre, mais au fur et à mesure du temps, tu y crois. Oui, bien sûr. Au début, tu y crois tout seul. Et en fait, quand tu as des gregoosards, des vrais gars qui te soutiennent, et quand tu présentes même à un public... Tu sais, moi, au début, je faisais des soirées à Laurent Express, endroit de camp, tu sais, un petit bar où j'exposais tout. Tu as toujours un bon reçu des gens, une motivation. Et en fait, c'est compliqué. Ça, c'est le fait de rencontrer du monde, en fait. D'aller à la rencontre des gens qui valident ou qui valident pas. En fait, ça te permet de donner une force et de te dire, en fait, il y a des critiques positives et négatives, donc c'est qu'il y a un truc. S'il y a des critiques, c'est que le truc est bon, quoi. Donc, il faut tenir le coup et puis voilà. C'est une critique, donc c'est constructif. Oui, voilà. Tant que ça reste constructif et pas destructif. Même si ça reste pas constructif, c'est constructif, justement. Tant qu'il y a la critique, il y a quelque chose à faire. Et en fait, on est parti de cette chose. Et en vrai, c'est bizarre à dire, mais comme je dis, c'est vraiment cette génération qui a poussé le truc. Avec les réseaux. Voilà, avec tous les réseaux. Qui s'est emparé des réseaux sociaux qui étaient créés, décriés pendant un moment. Et du coup, ils se sont servis pour entreprendre, en fait. C'est ça, entreprendre. Du coup, ce qui nous a permis à nous-mêmes d'entreprendre et de voir que c'était possible. C'est possible, complètement. Je suis OK avec ça. Vraiment. C'est cool. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir recueillis. Et merci de nous avoir recueillis les 5 minutes. Merci encore à Oua. On a passé un petit message pour pouvoir nous donner cette visibilité. Et on a été très, très bien accueillis. Donc cette première édition, voilà. Moi, pour ma part, je pense que c'est un succès. Et hâte de voir les prochaines années. Voilà. Merci les gars. Merci à vous. Merci. A bientôt. Salut.